et voilà petite surprise nous revoilà sur la bêta de the crew pour une petite suite à l'histoire de la vidéo précédente donc j'ai finalement décidé de vous en faire une parce que ce jeu est magnifique on en a pris plein la vue donc n'hésitez pas à partager liker la vidéo et commenter pour nous dire ce que vous pensez du jeu aussi qui sort le on vous le rappelle le 2 décembre quant à la suite ben ce sera certainement celle ci la dernière vidéo sur la bêta on fera des gaming live et bien sûr peut-être même de play true sur la chaîne youtube quand il sortira voilà donc nous on kiffe vraiment le jeu il est magnifique on a toujours rien trouvé à dire dessus là je vais faire une petite course petite précision sur les dégâts de voitures comme ça on peut les réparer mais ça coûte donc faites attention la petite icône surveillée par la police se roule un peu trop vu qu'on fait un peu trop d'infraction ça y est on les a au cul on a une jauge de dégradation au delà laquelle la police nous provoque ouais j'ai déjà une fois je les ai semé assez rapidement donc c'est faisable c'est rapidement faisable de les semé si on n'a pas trop envie de prendre son temps à ça et oui pour ceux qui se font la remarque c'est comme dans new force speed mais en mieux on ne se le cache pas depuis la vidéo précédente j'ai eu quelques améliorations pour la voiture donc elle va un peu plus vite si on ne fait pas attention de faire plus facilement le contrôle je sais pas si vous avez vu donc on a le choix de la faire en solo ou alors en coop donc si vous avez des amis psn en train de jouer à the crew vous pouvez les appeler pour vous aider à faire une course et apparemment on gagne plus de points quand on les fait en coop on s'arrache allez 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 bah voilà allez fonce tu veux qu'on finisse en tôle ou quoi on est recherché par la police tu sais comment nous tirer de cette merde en produisant très vite sans se faire choper ouais mais toi en d'atteinte de secrétaire excusez moi un mauvais départ allez mais la gomme c'est le flic on est recherché par la police tu sais comment nous tirer de cette merde en produisant très vite sans se faire choper ouais en gros mais toi en d'atteinte de secrétaire moins ils te verront et plus vite ils abandonneront la poursuite si tu te mets à fraîcher les piétons ou à dégonner des trucs ils t'en feront voir de toutes les couleurs tu piges c'est bon je vois je voudrais avoir un oeil sur la map quand on fait ça qu'est ce que tu as fait quoi tu penses que je suis coupable sur la main sur la rue et la présomption d'innocence alors non non c'est pas ce que je voulais dire je te fais marcher bien sûr tu es coupable mais je sais pas pourquoi ils veulent me boucler cette fois non non je le prends en chasse bon d'accord on continue par là ça va c'est bon on dit quoi là non on a ici mais ici non 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 bien joué merci mec ben voilà à quoi ça ressemble une course poursuite avec la police pas trop d'être familiarisé ok le gars il pète ma bagnole comme ça je viens de sauver troïd un séjour en taux je me chargerai lui quand tu auras ton tatouage continue comme ça oh je vais peut-être pas le faire tout de suite waouh alors c'est toi le nouveau pilote de troï tu veux ton tatouage c'est qui le remplaçant si tu me bats pas en duel le lieu est indiqué sur ta carte on voit le conducteur j'avais pas vu coucou c'est bien foutu on voit le volant qui bouge et tout difficulté impossible ah bon on va peut-être pas l'affaire du coup on va essayer si on voit que ça va vraiment pas on arrive bon ça va être fixé ok bon j'ai compris on peut pas abandonner on va se réécraser mec tu mérites pas ton tatouage dégage de là bon bah je vais m'occuper de ça moi les gars voilà encore une fois on s'arrête là on aura pu voir encore une petite course poursuite avec les policiers un peu voir de gameplay de quoi ressemble le paysage de mi-town j'espère que vous aurez pris du plaisir et que vous en aurez pris plein la vue comme nous parce qu'on adore ce jeu et la bêta ne s'arrête pas là pour nous et bon pour ce qui est de la vidéo elle sera mise en ligne très prochainement et pour les prochaines rendez-vous le 2 décembre pour un gaming live d'office sur twitch suivi d'une vidéo du début du jeu déjà enfin la première partie de l'histoire ça c'est certain et certainement même un playthrough donc voilà rendez-vous début décembre on aura fini d'ici les fêtes c'est promis allez je vous dis au revoir les gars ciao